Bienvenue sur notre chaîne YouTube l'Ubera France, mon nom est Marcus Kobelt et notre thématique aujourd'hui portera sur le port colonnaire, la valeur ornementale, les avantages de manière plus générale des muriers navaux. Je pourrais vous raconter plusieurs histoires, certaines plantes n'en ont jamais assez, et cela inclut nos muriers navaux, ceux-ci ont en effet beaucoup d'attributs et caractéristiques intéressantes pour la culture en jardin. La première valeur ajoutée est que les muriers navaux, navaux original, navaux somerlon et navaux big enterly peuvent tous les trois être cultivés dans un très petit espace. Vous le voyez très bien ici avec notre exemple, juste derrière moi. Il suffit d'un mètre carré pour planter un navaux. En bas, nous avons encore planté des fraisiers, c'est une variété très tardive surnommée malouina. Pour revenir à notre murier, il est important que vous l'attachiez à un support, comme ici cette poutre pour que les tiges puissent s'y attacher. Bref donc très peu de place. Sa deuxième valeur ajoutée est sa grande valeur ornementale. Les muriers navaux fleurissent déjà maintenant, à la mi-mai, regardez donc ces merveilleuses fleurs. Les bourgeons et la fleur ouvertes ici, blanches, sont très très grands. Comparé à la fleur, les bourgeons ont une touche un peu rose. Big enterly est encore plus rose que cette variété de navaux. Donc un tout très attrayant. On pourrait presque même dire une plante ornementale pour votre jardin finalement. Enfin le dernier avantage, en plus de la valeur ornementale, et du peu de place nécessaire à ces muriers, et qu'ils poussent très droit et verticalement, similairement au piqué lui-même. Exactement comme des arbres colonaires en fin de compte. Et c'est en fait, le premier murier colonaire. Regardez, on a une plante à port dressée, plantée en position verticale au printemps, retaillée jusqu'à atteindre environ 2 mètres de hauteur, avec des rameaux également retaillés sur un à deux yeux, et qui maintenant en met et abondamment parsemés de fleurs. C'est bel et bien, un arbre colonaire, on ne peut pas dire le contraire, n'est-ce pas ? Donc si vous avez un petit endroit chez vous. Bien ensoleillé. Au moins une demi-journée au soleil est nécessaire pour obtenir une bonne qualité de fruits. Si vous avez un mètre carré d'un tel espace libre, si vous avez un piqué et si vous voulez avoir une plante dont vous pouvez bénéficier, à la fois au travers de sa valeur ornementale que gustativement avec les fruits, alors plantez des muriers navajo. Comme toujours, discutez avec nous ci-dessous dans les commentaires. Écrivez vos attentes pour un murier, ainsi que vos expériences, je vous souhaite bon jardinage.